Bonjour et bienvenue cette semaine, j'ai réuni pour vous l'équipe des rédacteurs de GeekPoA et on a fait un petit tour de table pour les cadeaux de Noël des Rôlistes. Alors, on s'est posé trois questions qui sont les suivantes. Quel jeu de rôle offrir à Noël pour faire une première partie de JDR ? Quel est le JDR incontournable de cette année qu'on recommande ? Et le dernier, quel est l'incontournable all-time de nos ludothèques respectives ? C'est parti, on commence avec Freux et Totof. C'est parti ! Alors, c'est très personnel, mais quand j'ai fait des initiations au jeu de rôle, les choses qui ont marché le mieux pour moi, c'était le Monde des Ténèbres. Donc là, on a pris un bouquin de Logarou juste pour illustrer, mais je l'ai souvent fait avec du Monde des Ténèbres classique où on joue des humains. C'est très facile à jouer, c'est du contemporain, l'immersion est très très simple et on peut faire un peu tout ce qu'on veut puisqu'on peut faire de l'enquête, on peut mettre des petites touches d'ambiance assez facilement et ce n'est pas difficile de rajouter des petites touches de fantastique au fur et à mesure ou de faire quelque chose d'extrêmement fantastique si jamais on préfère. Donc, c'est très simple. Donc, du coup, je trouve que c'est toujours une valeur sûre. Le Monde des Ténèbres, ça marche bien. Donc, Monde des Ténèbres, qui est plutôt pas mal, je pense que tout le monde y a joué. Puis, c'est une bonne approche. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est l'univers est très naturellement plus. L'univers est très vaste et puis ça reste du contemporain en plus, ce qui est plutôt pratique. Moi, je partirais sur du Deadland avec le Survey of the World, système. Pourquoi ? Parce que, moi, déjà, Deadland, c'est un jeu que je fais très souvent jouer en initiation. C'est un système qui, enfin, un jeu qui fonctionne très bien parce que tout le monde a vu des westerns. En plus, il y a le petit côté Weird West qui donne un côté vraiment fantasy qui est très intéressant à jouer. Il y a peu de gens qui ne réussissent pas à rentrer dans ce système, enfin, dans cet univers-là, ce qui permet donc d'avoir des gens qui sont vraiment happés dans le jeu. Et le système Fallout Savage World est très simple à comprendre. Vous avez une compétence, vous lancez le dé qui correspond à la compétence plus un Deadjoker, paf, vous avez le système, c'est parfait. C'est un système qui, en plus, qui est plutôt orienté pour le PJ. Il y a plus de chances de ne réussir des actions que l'inverse. Donc, je pense que c'est un très bon enjeu système. Donc, pour moi, ce serait Deadland. Et du coup, qu'est-ce que nos autres compères, ils en diraient ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Oui, c'est vrai, ça. Vous en dites quoi, les gars ? Alors, moi, je commencerai avec, tant qu'à faire, celui avec lequel j'ai commencé. Celui qui permet aussi d'amener pas mal de joueurs aux jeux de rôle ou de société. C'est Star Wars. Si vous avez la chance de tomber sur une bonne vieille édition des 6, c'est super bien. Ré-édition des 30 ans, en ce moment ? Et sinon, oui, il faut la trouver. Parle d'anglais. Et puis, on peut en plus, c'est en anglais. Sinon, il y a la version FFG avec les kits d'initiation, où vous avez le matos de base, les prix tirés, les scénarios, cartes, et surtout les jeux de dés. Le jeu de des propriétaires, le petit point négatif de jeu. Mais bon, une fois qu'on a le kit d'initiation, on peut jouer après, autant qu'on veut. Voilà. Ça, c'est pour moi et pour toi. Alors, pour moi, si je devais faire découvrir le JDR, je pense qu'en ce moment, j'irais sur le kit soirée jeux de rôle. parce que j'ai des pions, j'ai des fiches physiques à montrer aux gens, j'ai des plans, j'ai des PNJ que je peux soumettre. Et que du coup, ça parle plus à quelqu'un qui est non initié aux jeux de rôle. C'est un bon choix aussi. Surtout qu'il commence à y avoir quelques-uns qui sont édités aujourd'hui. Oui, ça a été retrouvable. Ils sont trouvables facilement parce que même la FNAC s'y met. On les trouve à la FNAC ou dans... je ne devrais pas citer. Le Grand Capital. Oui, Leclerc ou Leclerc Cultura et les compagnies. Enfin bon, tout est cons livré. Non, ce n'est pas bien Amazon. Pas bien ? Ok. Donc ça, c'est le kit Larousse qui a permis de sortir quasiment au prix d'une place de cinéma. D'autres éditeurs de JDR se sont alignés et on trouve des produits à peu près équivalents. Enfin, celui-ci à ma préférence. C'était mon coup de cœur d'initiation. Eh bien, moi, mon jeu de l'année, je n'ai rien à vous montrer parce qu'il n'est pas sorti. Mon jeu de l'année, c'est un financement. En fait, ça va être le financement qui, pour moi, m'a le plus motivé cette année. Oui, celui que j'attends avec impatience, c'est la nouvelle édition de Maléfice que j'attends avec impatience. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience. Donc Arcane, bossez bien, bossez dur et sortez-le vite parce que je l'attends. Beaucoup. Donc, moi, le jeu, mon jeu de l'année, parce que c'est un jeu auquel j'ai énormément joué, enfin, que j'ai énormément maîtrisé cette année, où j'ai eu aussi pas mal de sorties cette année autour de ce jeu. D'ailleurs, la première campagne sur la V5 est sortie cette année en français. Je parle, bien sûr, de Dojo & Dragon 5, enfin, Dungeons & Dragons, cinquième édition. J'adore ce jeu parce que, déjà, c'est un jeu qui permet d'être vraiment épique. Le système est simple, simplifié aussi par rapport aux autres éditions de très grands. De très grands, moi qui étais resté à la 3.5, j'arrive sur une V5 qui me fait chou au cœur. et j'adore y jouer, j'adore les possibilités. La campagne est vraiment super cool. En plus, j'ai les joueurs qu'il faut avec, donc c'est parfait. Donc, pour moi, Dojo & Dragon 5, c'est le jeu de l'année, enfin, mon jeu de l'année. C'est une grosse valeur sur la V5. Ouais, carrément. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Hein, les gars ? J'ai dit le montage. Ah, alors... Ça, c'est chaud, une question. Mais pourtant, oui, c'est facile ! Quelle est... Eh, ben oui, cette année. Ouais, en même temps, il n'a pas eu des masses. Bon, Star Trek, allez, sans raison, on en a déjà parlé, mais Star Trek. Parce que mon jeu est très, très bon. Moi, je le trouve très, très bon. Et puis, en plus, c'est un univers coup de cœur. C'est écrit en français, c'est nickel. Pour moi, c'est l'idéal. Ouais, Star Trek. Il aurait pu dire pavillon, non, mais il a dit Star Trek. Ouais, mais c'est plus que... C'est une réédition, pavillon. Ah, c'est une réédition. C'est une réédition. C'est un gros autre chose. Alors, mon jeu de l'année, mon jeu de l'année... Alors, traduit cette année en français, Tell From The Loop, c'est vraiment mon coup de cœur en jeu de l'année. Parce qu'il est frais, il nous fait jouer autre chose. Jouer des enfants, retourner en enfance, mais dans une belle histoire avec du surnaturel et un système de jeu qui est rapide, limpide, où on ne passe pas des plombes à secouer d'été. C'est mon coup de cœur de cette année. Tell From The Loop. Je pensais que tu aurais parlé de Mécatron. Mécatron, il n'est pas encore traduit en français. Ce sera peut-être mon coup de cœur de l'année prochaine. Spoiler. Allez, on va passer à notre dernière rubrique. Notre dernière rubrique, le pitch, il est simple. Le Joker, c'est introduit chez vous. Il est dans votre bat de cave. Vous avez toute votre ludothèque. Il y a tous vos jeux de rôle. Vous avez le temps de sauver un bouquin. Il fout le feu à la ludothèque. Vous pouvez sauver un seul bouquin. Lequel ? Vas-y, je te laisse commencer. Je crois que je crame avec la main du dothèque. En sauver un, c'est hyper chaud. Agone, parce que j'ai un exemple, première édition dédicacée par l'auteur. Donc oui, c'est bon. Ok, agone, très bon. Moi, je me jette sur Pandragon. J'attrape ce que je peux avec les mains, avec les dents. Je sauve tout ce que je peux de la gamme de Pandragon. On va voir comment nos deux comparses réagissent. Qu'est-ce qu'ils sauvent ? Magique du montage. Et là, je suis perplexe parce que je ne sais pas. Je pense que je brûle avec la bibliothèque personnellement. Si je n'ai pas le choix que je peux en prendre qu'un, le plus facilement accessible dans ma bibliothèque, et c'est peut-être celui que je sauverai le plus, ce serait... Ah, ça me fait mal quand même. Un seul. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est pas facile. Je... Ouais, je prendrais peut-être mon bouquin d'anima quand même, parce que ça reste mon jeu préféré. Mais je vais pleurer. Je vais pleurer beaucoup. Non, moi je brûle. Bon, sur ce, on va vous laisser là. On espère que ça vous aura peut-être donné des idées de cadeaux pour Noël. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous, dans les commentaires, vous prendriez si votre bibliothèque brûlait. Quel serait votre bon jeu d'initiation ? Ou encore, quel serait-ce votre coup de cœur de l'année ? N'hésitez pas, il y a les commentaires pour ça, il ne faut pas hésiter. Et on vous dit à la prochaine fois pour une prochaine émission pour Geekova. Salut ! Salut !